Bonjour, vous êtes bien sur le clone de Monsieur K, cet appareil ne prend pas de message. Il m'a chargé de présenter à sa place The Big Game of Key, car, je cite, il en avait marre de toutes ses boulettes et commençait à faire une franche et sévère indigestion. Je ferme les guillemets. Et donc aujourd'hui c'est un clone qui va vous présenter l'émission, un clone parfaitement réalisé puisqu'il a exactement la même voix, la même coupe de cheveux et raconte exactement les mêmes conneries. Donc, on va se faire un petit shmup. On va rester dans la période dans laquelle on était, c'était 1992. Ce shmup, on en peut plus vite, il faut qu'on fonce dedans, il s'appelle Sky Alert. Oh oui, fais nous voir ton gros ciel. Image, mounette. Petit feldestream. Oui, on aurait pu demander pire, mais non, c'était déjà bien comme ça. Ah oui, je suis clone et je clone même les feld, c'est une de mes grandes qualités d'ailleurs. Je suis payé pour ça, c'est-à-dire imiter à la perfection l'original et donc faire ses 100 peternaids feld. À part que là, je le prolonge un petit peu apparemment. Je fais pareil que lui, les mêmes meublages de stream pour faire patienter les gens en chantant des trucs complètement idiots. Mais logiquement, cette fois, on a la capture. Ça y est, ça m'a mis de bonne humeur pour ce Sky Alert. Je sens que je vais apprécier ce jeu de 1992, fait dans le métro. Quoi ? Alors, regardez-moi cette petite vaisselle bien choupinou, bien 16 bits. Alors, si vous avez suivi le stream précédent, vous savez pourquoi on peut dire d'emblée combien de bits il y a dans un jeu. Et oui, c'est le moment culture. Puisqu'en analysant simplement les limitations de la palette couleur, on peut en déduire que... Eh ben voilà, il n'y a pas besoin de décompter les bits. On sait le nombre qu'il y en a d'emblée. 16, 32, 64. Voir davantage, même parfois, c'est incroyable. Mais on s'égare du sujet. Alors, revenons à nos boulettes. Bim bam boum. Ça m'a l'air d'être un clip classique. Donc, je comprends que M. Kahn ait laissé la relève. Comment ça je suis, M. Kahn ? Mais non, tu ne peux pas voir la différence, regarde. C'est un touche. Touche, ce n'est pas du silicone. Eh oui. Alors. Bim, 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 bim. Grosse pattern, grosse pattern, grosse pattern ici. La, 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 la. Je gêne le tir de démarrage. C'est un poil poussif. Il y a beaucoup de cancel ou c'est moi qui rêve ? Ah non, c'est mes bombes qui partent sur les côtés qui me rendent bien service. Oula ! J'avais pas vu les tirs. Ma faute. C'était un méga-bombe pour la peine. Même pas. Ah, 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 c'est quoi ce tir de... Merde. Des fois, il faut le dire le mot. Change ! Non, 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 non. Alors, le truc pas mal, quand même, c'est que la hitbox n'est pas si énorme que ça. Donc, on peut dire que le truc est à peu près moderne pour ça. Concernant les graphes, c'est du 16 bits de chez Mami. C'est un peu comme la confiture, il y a une recette. Après, on peut changer la couleur, les arômes. Mais ça reste du sucre condensé. J'aurais pu me l'accorder celui-là. Oula, c'est quoi ces rebonds de bonus, juste incrobables. C'est pas supra-lisible. Et le pire, c'est que ce qui me gâche la visibilité, c'est mon super cercle de bombes qui se déclenche toutes les 5 heures à peu près, mais qui est rudement efficace. Alors, ce fucking jeu, eh oui, je vais l'appeler un fucking jeu, eh bien, il est jouable, mine de rien. Alors, je dis ça parce que je perds pas trop depuis le début. Non, pas du tout. Je dis ça parce qu'il est à la portée de tout le monde. On est en mode progressif. En général, les premiers tableaux, c'est cadeau, comme on dit. Si vous perdez une vie au premier tableau, c'est que vous avez pas eu de bol plus qu'autre chose. C'est pas que vous êtes mal à voir, c'est que c'était pas votre jour, vous êtes mal réveillés. C'est la démo, quoi. C'est ce qu'on appellera plus tard le tutorial. Par contre, comme je le dis tout le temps, dès qu'on avance dans le jeu, dès qu'on arrive sur le troisième tableau, sur un schmuck en particulier, là, normalement, le soft commence à vous faire voir ce que ça peut être le maximum, sans vous l'infliger pendant tout un niveau, mais il vous en donne des idées, histoire de vous dire, si toi, tu veux aller jusqu'au bout de ma rhum, tu vas en mettre des pièces, je te le dis, ou alors tu es un demi-dieu. C'est très bateau, c'est dommage. Il est pas laid. Il est pas injouable. Il est juste tristement monotone. Et j'ai pas trouvé la méga-bombe, d'ailleurs. Je continue, tiens, juste pour chercher la méga-bombe, parce que c'est quand même dommage de jouer, d'avoir une bombe en carton. Car là, j'en aurais besoin, bim, dans mon dos. Je vais dire à un autre endroit, mais bon, ça sera une malheureuse. Oh, qu'il est gonflant. Alors, ça doit être cette espèce de rond jaune, ma bombe, qu'on voit de temps en temps. Parce que je comprends pas autrement. C'est pas faute d'avoir testé les boutons sur le pad, comme vous avez pu l'entendre. YppiKai, deuxième tableau, sur la mer, donc il va y avoir des sous-marins, et des bateaux, et des avions, et c'est pas du spoil, ça. C'est rien d'autre que revisiter ces classiques, les amages. Donc, sur le principe, tu n'es clairement pas un hit, mon pauvre ami. Et j'hésite vraiment, 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 à te hisser au rang des sélectionnés. Car tout le monde sait qu'après le rang des sélectionnés, il y a la malle, la malle du grenier, dans lequel vont les jeux qu'on oublie. Et ce serait moche de lui faire ça, quoi. Parce qu'il est jouable, ce couillon de jeu. Alors, on va lui trouver un prétexte, on va le mettre dans les sélectionnés, parce que moi, je me suis rendu compte que, au fil des streams, il manquait une catégorie, en fait. Enfin, il manquait une chose pour identifier les jeux, les schmups. C'était de... ICH. C'est la misère. C'était d'accorder une catégorisation par accessibilité. C'est-à-dire, soit mettre un schmup niveau débutant, familial, casuel, accessible. Enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Soit définir que le jeu est... S'adresse à des gens déjà qui ont des notions et qui ont envie de scorer, par exemple, ou de faire des cons, sur un jeu qui permet d'être abordé autrement qu'en faisant du nettoyage d'écran. Voilà, mais je parle, je parle, et je ne regarde même pas ce qui vient par l'arrière. Ça fait, je ne sais pas combien de fois que je me fais avoir. Donc, voilà, voilà. Et je pense que lui, il serait bien dans ce catégorie. J'ai envie de te mettre au Manic Shooter. OK. Ben, chauffe-toi avec celui-là déjà. Fais-nous un petit OCC sur celui-là. Ça m'a l'air assez praticable. Il n'est pas très bien. Donc, si vous faites 2-3 runs dessus, je pense que vous aurez mémorisé les quelques difficultés qu'il y aura et vous parviendrez sans peine à le One Credit. Ça peut être bien pour épater la galerie, rendez-vous galon, avoir des remises à la boulangerie, parfois. Et merde ! Ceci dit, j'aurais dû mettre au retour votre camp parce que vous verriez quand même que je n'ai pas la tête de l'enthousiasme ultime. Donc voilà, on va dire, ce jeu, mettez-vous de l'autre côté si vous n'êtes pas trop connaisseur de Shmup, vous n'en avez pas trop fait dans votre vie et puis vous avez envie de vous faire un truc sans vous prendre la tête. Ce n'est pas le plus joli, ce n'est pas le plus classe, ce n'est pas le machin, mais il existe, il est jouable. Donc, ce serait bête de le renier. Mais bon, si après, vous êtes un gros taquin du Shmup, de la boulette, vous allez faire comme moi, vous allez vous emmerder un peu. Moi, ce n'est pas terrible. Je ne le connais pas, mais bon, sur les autres, j'ai vu, tellement de fois que, ben, voilà. Oui, je sais, je me mets tout quand même, mais c'est pour vous faire voir ce qu'il ne faut pas faire. Je le répète, dans chaque stream, j'évite de faire voir tous mes talons de superplayers qui n'ont pas trop dégoûté l'audience, parce que je sais à quel point il peut être frustrant de voir des superplayers. Et souvent, j'en double. Donc, j'en ai doublé sur NoLife, ce qui est totalement faux, mais je le dis. J'en ai doublé sur Shmup.com, vous verrez, il y a des streams faits par des gens, ils disent que c'est un tel qui joue, et en fait, non, c'était moi. Mais bon, vous connaissez ma discrétion légendaire. Oui, oui, voilà. Enfin, j'aurais meublé pour faire mes 5 minutes légales, largement plus, 10 quasiment, et vous présenter ce petit Shmup, aimable et casual à souhait, mais qui ne méritait pas vraiment de venir taquiner l'intérêt de quelqu'un qui aime les gros Shmup. SkyAlert, notez ce nom. Gentil, mais sans plus. On se retrouve demain à 19h pour un nouveau stream. Je vous rappelle que vous pouvez, grâce aux deux vignettes qui vont apparaître ici et ici, visiter les deux principales rubriques de The Big Game of Skies et vous y perdre avant de devenir fou. Ah 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 ah.